Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuWeb Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille en Belgique et cette chaîne part de Webflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne, je te remercie d'avance Alors si tu es bien installé et que tu es prêt à regarder la suite, je t'invite à retrouver tous les extraits juste ici comme ça si tu veux accélérer la lecture, je t'invite à cliquer sur l'extrait qui t'intéresse le plus Bien entendu c'est toujours plus intéressant de voir l'ensemble de la vidéo ça permet d'avoir l'ensemble de l'explication et l'ensemble bien sûr de la méthode Avant de commencer le point numéro 1, on va parler d'une chose essentielle alors on ne va pas rentrer dans une explication physique, médicale ou autre je n'ai absolument pas ces connaissances là pourtant l'auteur nous dit quoi ? L'auteur nous dit que notre cerveau, il est fait pour imaginer et trouver des idées géniales et en trouver énormément chaque jour alors je ne sais pas toi mais moi c'est souvent quand je prends ma douche que j'ai les meilleures idées ou quand je fais mon jogging du matin bref, des moments où on est relaxé et c'est d'ailleurs, petit astérix, pour ça que c'est important de sortir des écrans et de ne pas regarder trop tard son écran parce que ça me permet de se relaxer, de voir un peu d'ouvrir son esprit à d'autres idées, à d'autres perspectives et donc si le cerveau est fait pour des idées, il n'est pas du tout fait pour retenir ce qu'on a imaginé et donc retenir les choses, ce n'est pas ce que le cerveau est capable de faire c'est la raison pour laquelle il y a une méthode alors aujourd'hui il y a différentes méthodes comme tu le sais, il y a les cahiers mais on a aussi tous les outils disponibles et imaginables encore faut-il pouvoir savoir bien les utiliser et donc ici cette méthode va justement nous aider à mettre en place un système dans le logiciel ou dans la méthode qu'on est déjà occupé à utiliser mais juste la pimper, la mettre en mode David Allen et la méthode GTD qui s'appelle Getting Things Done en français c'est simplement réaliser les choses et concrètement elle s'appuie sur une méthodologie qui fonctionne en 5 étapes et donc la première c'est qu'on va capturer les choses deuxièmement on va clarifier puis on va organiser, réfléchir et passer à l'action et donc ces 5 choses qu'on va mettre en place de manière instinctive une fois qu'on a intégré la méthode va pouvoir se faire tout à fait naturel et donc on va voir ensemble l'ensemble du process alors voilà on a planté le décor et donc on va voir ensemble quels sont les avantages concrets que ça va nous apporter lorsqu'on va mettre en place cette méthodologie dans notre quotidien alors il y a 4 avantages principaux que je t'invite à retrouver ici voyons ça de plus près alors la première chose c'est qu'on va nous permettre d'être beaucoup plus focus sur ce qu'on est occupé à faire et que s'il y a distraction, s'il y a un appel client on va pouvoir mieux le gérer et de manière beaucoup plus efficace deuxième chose très importante c'est qu'on va se libérer l'esprit et que dès qu'on a une idée, dès qu'il y a une demande client dès qu'il se passe quelque chose on va le noter d'une manière efficace pour que justement on risque pas de l'oublier qu'on puisse mettre notre cerveau sur un autre projet ou sur le projet sur lequel on est occupé à travailler et ne plus être distrait donc le calme assuré en troisième point on va hiérarchiser les idées les demandes, les tâches à réaliser et on va pouvoir mettre un ordre de priorité à chacune des tâches et être sûr de choisir la priorité en premier et puis les autres qui vont en découler et finalement on va pouvoir reprendre le contrôle être vraiment capable de se concentrer sur nos objectifs et ne pas être distrait et avoir des jours de retard sur quelque chose qu'on avait envie absolument de réaliser ou tout simplement à annoncer à notre ami que ce soit son anniversaire et ne plus jamais l'oublier juste attention c'est que le fait d'utiliser cette méthode va te demander une seule chose un peu de rigueur, un peu de discipline et donc c'est bien d'avoir une méthode c'est bien de la mettre en place dans son logiciel ou dans son petit cahier après bien sûr le but du jeu c'est de l'appliquer jour après jour et donc comme elle est simple elle est assez facile à mettre en place donc je te rassure tu vas pouvoir y arriver alors passons au principe numéro 1 qui est capturer alors capturer c'est quoi ? ça veut dire recueillir d'une méthode efficace les données, les infos, les idées, les projets, les tâches dans un système alors ça peut être un bloc-notes ça peut être un logiciel tu choisis et tu as l'embarras du choix je t'invite d'ailleurs à retrouver la petite vidéo qui se trouve juste ici où je te partage les logiciels que j'utilise quotidiennement mais donc moi pour te donner une petite anecdote c'est que j'ai dans ma douche comme je t'ai dit que c'est là que j'avais les meilleures idées j'ai acheté une petite planche à noter pour plongeur avec un petit crayon et donc c'est tout petit ça ne prend pas beaucoup de place mais ça me permet de prendre les idées dans la volée quand je suis encore dans ma douche même s'il y a encore l'eau qui coule et de vite noter 2-3 mots pour que je m'en souvienne juste après et donc ça c'est une petite astuce que je t'invite à tester si tu es à la recherche d'une méthode pour justement noter quand tu prends ta douche comme moi alors c'est quand on arrive à ce principe numéro 2 qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'ici on va clarifier les choses donc ça veut dire qu'on a une info imagine toi quelqu'un enfin un client t'appelle et t'es en plein dans un projet qu'est-ce que tu fais ? alors t'as deux solutions soit tu fais comme moi tu empêches tes clients de t'appeler ou alors ils t'appellent seulement l'après-midi soit tu leur dis d'envoyer un email soit tu décroches là c'est toi qui vois c'est toi qui gère ça mais par contre quand tu as l'info le réflexe que j'avais moi c'était de sauter sur ce qu'il y avait à résoudre comme je crée des sites web et que c'est sur Webflow c'est assez facile pour moi de me connecter d'aller sur le site du client de modifier certaines choses et de le republier et donc j'avais ce mauvais réflexe d'attaquer tout de suite la demande et donc ici il y a pour clarifier les choses une méthode qui est assez simple alors on va utiliser la règle des deux minutes et donc si une tâche qu'on nous demande prend moins de deux minutes et bien effectivement on va pouvoir agir directement et vite se distraire de ce qu'on a occupé à faire faire en sorte que le problème est résolu et puis on peut passer de nouveau à notre projet initial si ça prend plus de deux minutes on va passer à l'étape suivante c'est à dire qu'on va devoir organiser la tâche et donc c'est pour ça que quand ton client t'appelle et que tu sens que ça va prendre plus de deux minutes tu peux lui dire tout de suite ok c'est très bien merci mais est-ce que je peux vous demander de m'envoyer un petit mail avec le détail des demandes ou bien si c'est un message assez simple tu peux dire que tu vas revenir vers eux dans la journée ou le lendemain quand tu auras le temps à leur consacrer alors une fois qu'on a fait ce travail de filtrage, de clarification on passe à l'étape suivante qui est le troisième principe et c'est le principe d'organisation et donc l'idée ici c'est que on va prendre l'info et si l'info ou la tâche est plus de deux minutes on va donc devoir là l'organiser et donc là dans l'organisation il y a deux choses possibles voire plus ça dépend de ton organisation ça dépend de ce que tu fais comme boulot mais donc concrètement il y a soit tu t'assignes la tâche à toi-même à un moment donné ça peut être le jour même le lendemain ou un autre jour ou alors si cette tâche tu n'es pas responsable de la tâche et bien tu vas pouvoir la déléguer à quelqu'un à la personne désignée et donc déléguer cette tâche à la personne en question et puis finalement si tu ne sais ni l'un donc si c'est une idée que tu ne sais ni classer ni déléguer à quelqu'un et bien tu la mets dans un petit folder qui est pour plus tard et donc tu peux rouvrir ça peut-être dans six mois et c'est là qu'en fait les idées qui arriveraient comme ça qui surgiraient de nulle part et qui ne sont pas la priorité actuelle vont pouvoir trouver leur place pour plus tard et donc tu prépares ce dossier pas trop loin non plus mais c'est un dossier pour plus tard pour pouvoir t'en occuper quand tu vas pouvoir vraiment t'y consacrer à 100% alors au quatrième principe c'est le principe de réflexion et donc on appelle ça phase ou principe c'est égal mais l'idée c'est quoi c'est d'avoir des phases de réflexion le plus régulièrement possible alors là c'est vraiment propre à chacun propre à l'activité moi par exemple comme je travaille de chez moi à la maison c'est important d'avoir une rigueur et une certaine discipline et donc j'ai mis en place le fait d'essayer le maximum à la fin de ma journée de prendre note de ce qui s'est passé de la journée qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui n'a pas été et d'observer ce que j'ai prévu pour le lendemain pour les prochains jours comme ça au moins je peux me poser et comme on dit travailler sur son business et pas toujours dans son business et donc on va pouvoir observer un peu l'organisation globale son planning ajuster si besoin mais donc cette période de réflexion chez moi est quotidienne après chez toi ça peut être une fois par semaine voire deux fois par jour il y en a qui sont vraiment hyper hyper pris par le boulot par l'organisation tout dépend de ce que tu fais le but du jeu c'est de ne pas sous-estimer cette partie donc la partie réflexion est vraiment très très importante très appuyée dans le livre de David Allen donc je mets un point d'honneur j'ai pas le temps de te faire lire quelques heures ici pour rien que parler de ce point là mais le point réflexion est vraiment très 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 important et nous voici au principe numéro 5 qui est le passage à l'action de la méthode GTD et donc l'idée ici c'est quoi c'est et bien une fois qu'on a bien organisé qu'on a notre outil qu'on a tout ça bien en place qu'on est clair et précis dans ce qu'on a mis en place et bien il va suffire de passer à l'action et donc comment est-ce qu'on va passer à l'action et bien on va exécuter les tâches qu'on sait programmer donc comme on a une période de réflexion quotidienne on va pouvoir ajuster au fur et à mesure et éviter de s'octroyer trop de tâches qui pourraient nous décourager par la suite alors je t'avoue que c'est quelque chose qu'on ajuste au jour le jour parce que effectivement il y a une organisation mais il va falloir aussi tenir compte qu'on reste humain et qu'il y a des jours sans et des jours avec voilà aujourd'hui c'est un jour avec parce que je suis motivé à faire la vidéo mais peut-être que demain je serai beaucoup moins motivé que je vais devoir ajuster mon organisation et donc comme la méthode prévoit un moment de réflexion et bien je peux au jour le jour essayer d'ajuster au fur et à mesure les choses mais au moins je suis sûr et certain d'atteindre mes objectifs et d'exécuter les tâches que je me suis fixé alors je ne te cache pas qu'il y a toujours des petites choses que j'oublie mais j'y travaille et donc j'espère que cette méthodologie GTD en 5 étapes va pouvoir t'aider et si tu veux aller un peu plus loin et bien je t'invite à lire le livre qui est juste là de David Allen il est vraiment génial et donc que tu l'écoutes en audible ou que tu le lises je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode à toi de voir ce qui te convient voilà c'était tout pour aujourd'hui on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut ciao